Quoi ? C'est l'anniversaire d'Elie aujourd'hui ? Pourtant je l'avais bien noté sur le calendrier, mais j'ai complètement oublié de le regarder. C'est pas vrai, comment ai-je pu oublier que c'était le même jour que l'anniversaire de Marie ? Personne n'y a pensé, tu n'es pas la seule. Moi aussi, je m'en veux terriblement. Pauvre Ellie, il doit être tellement déçu, ça doit être dur pour lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai trouvé ! Et si on préparait une grande fête pour son anniversaire ? Impossible ! On n'aura jamais assez de temps. On pourrait demander à tous les habitants de Vroomville de nous aider. C'est une très bonne idée. Si tout le monde s'y met, on ira plus vite et ce sera une très belle fête. Qu'est-ce que tu en penses Roy ? C'est parfait, on y va ! Oui, tous ensemble on va préparer une superbe fête d'anniversaire. Vous êtes prêts les amis ? C'est parti ! Prêts ? Prêts ? Prêts ? Moi, je vais prévenir tout le monde et je vais leur demander de nous aider. Moi, je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour faire une belle estrade. Et moi, je vais m'occuper de la décoration. On n'a plus beaucoup de temps, il faut qu'on se dépêche. Compris, Polly. C'est l'anniversaire d'Elie. On prépare une fête pour Élie. C'est sûr, vous pouvez compter sur moi. Oui, oui, oui. J'espère que la banderole joyeuse anniversaire va tenir. On lui s'en tient. À deux fois. Et voilà. Polly, vous en êtes où ? Vous avez fini ? Oui, tout le monde s'est réuni sur la place. On a terminé. Tout est prêt, on peut commencer. D'accord, c'est parfait. Maintenant, les amis, c'est à moi de jouer. Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Qu'est-ce qui se passe, Julie ? On a une urgence sur la place. Tu peux aller voir ? D'accord, c'est compris. J'y vais tout de suite. Une urgence le jour de mon anniversaire. Mais quand faut y aller, faut y aller. Pourquoi toutes les lumières sont éteintes ? Polly ? Ambre ? Roy ? Mais où sont-ils passés ? Enfin, Ellie ! Cracra ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça va aller, calme-toi, Cracra ! Ça va ! Soyez anniversaire ! Soyez anniversaire ! Soyez anniversaire ! Soyez anniversaire, Ellie ! Oh, merci, les amis ! Soyez anniversaire ! Il est beau ! C'est pour moi ? Alors vous n'avez pas oublié ? Qu'est-ce que tu attends, Ellie ? Allez, souffle tes bougies ! Merci beaucoup, les amis ! Tadam ! Et voilà ton cadeau d'anniversaire ! Waouh ! C'est pour moi ! Bien sûr qu'il est pour toi ! Ouvre-le ! Je suis curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi aussi, je me demande bien ce que ça peut être. Attends, c'est une surprise pour tout le monde. Alors maintenant, vous fermez tous les yeux et vous attendez le signal. Oui, d'accord. Tout le monde ferme les yeux. Et voilà ! Irlande lumineuse spéciale pour Ellie ! Comme ça, en la voyant, plus personne n'oubliera l'anniversaire d'Elie. C'est pratiquement. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas vos cadeaux, c'est ça ? Si, si, je l'aime beaucoup. C'est vraiment très gentil à toi. Mais je n'ai pas besoin de cadeaux. Ce n'est pas le plus important pour moi. J'ai juste besoin de vous, mes amis. Bon, d'accord. Si je comprends bien, tu es en train de me dire que tu n'aimes pas mon cadeau. Mais si ! Je le trouve vraiment très beau. Ne t'inquiète pas, Ellie. Nous t'aimons tous très fort. On ne pourrait pas vivre sans toi. Ça, jamais. Oui, on t'aime, Ellie. Moi aussi. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Cette pièce me parait l'endroit idéal pour parler de tes ennuis. Ne les garde pas pour toi. Laisse les sortir. Eh bien, tu vois, pour être honnête, Alors comme ça, notre Ellie, qui peut voler dans les airs, a envie d'avoir des roues. Te manques pas de moi. C'est très sérieux, ce que je viens de te dire. J'avais bien compris que c'était sérieux. Moi, ne t'en fais pas. J'ai une solution pour toi. Laisse-moi regarder. Ah, et voilà. Je crois que j'ai ce qu'il te faut. Regarde. Oui, c'est ça. Tu as trouvé exactement l'objet que je cherchais. S'il te plaît, tu peux le garder. C'est vrai, c'est vraiment pour moi. Mais en fait, je ne te le donne pas. Parce qu'en échange de ces roues, il faudra que tu acceptes de me donner ton hélice. Tu veux que je te donne mon hélice ? Mais oui, tu vois, dans ma vie, j'ai voyagé dans le monde entier. Il y a un endroit où je ne suis encore jamais allé. Et c'est le ciel. Je dois y aller, j'ai cherché longtemps une solution. Et ton hélice est le meilleur moyen pour m'envoler dans le ciel, alors... Tiddy, oui. Oui, j'accepte de te donner mon hélice. Alors, c'est génial, non ? Mais qu'est-ce que tu as fait de ton hélice ? Et puis d'abord, où tu as eu ces roues ? Eh bien, ça, c'est un secret. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je te conseille de t'arrêter, Ellie. Attendez ! Ellie ! J'aurais jamais cru que c'était aussi agréable de rouler. Youhou ! Ellie ! Est-ce que ça va ? Je vais bien, mais je crois que j'ai cassé mon hélice arrière. Oh, je vole ! Oh, c'est formidable ! Mon corps s'élève dans les airs ! Oh, oh, oh ! Eh, les amis, regardez-moi ! Je rêve qu'il est vraiment en train de voler. Non, tu ne rêves pas. Oh, Madame Bella ! Regardez quand il vole dans le ciel ! Ah, oui ? Bonjour, Madame Bella ! Comment ça va aujourd'hui ? C'est une magnifique journée, n'est-ce pas ? Je ne comprends pas ce qu'ils ont tous aujourd'hui. Campy, descend tout de suite de là-haut ! Fais attention, c'est dangereux ! Descend vite, Campy ! Allez ! Oh non, tout va bien. Arrêtez de vous inquiéter. Si j'allais plus haut ! Oh, oh ! Olé ! Olé ! Oh, oh ! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui se passe ? Sauvez-moi ! Campy ! Oh, oh ! Sous-titrage ST' 501 Madame Bella, aidez-moi ! Essaye de ne pas bouger et sois patient. L'équipe de secours va bientôt arriver. Madame Bella ! Oh, folie, regarde, il est là-haut ! Oh, les amis, aidez-moi, venez me sauver ! Ambre, tu prépares le matelas de sauvetage. Oui ! Et toi, Roy, tu prépares la grue. Attendez ! Au secours ! Sortez-moi de là ! Calme-toi, Campy, on est là ! Pauly, il faut qu'on se dépêche, Campy risque de tomber d'un moment à l'autre. Je suis presque arrivé. Pauly, qu'est-ce qui se passe ? Les amis, je ne peux pas m'approcher de Campy. Si je continue à avancer vers lui, le toit va s'épondrer. Les amis ! Ellie, dépêche-toi ! On doit vite accrocher Campy à la grue. T'en fais pas ! Tout va bien, Campy ! Roy, descends-le tout doucement ! Oui, entendu ! C'est bon, je l'ai ! Je suis sain et sauf. Je dois partir bientôt, Tanguy. Dépêche-toi. Désolé pour mon retard, Sissi. Ce n'est pas grave, mais fais vite, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Dites voir, les triplés. Vous me donnez un coup de main ? Oui, je m'en charge. Je m'en charge. Non, c'est moi qui m'en charge. Du calme. Traque, c'est à toi. D'accord. Allons-y. Que t'arrive-t-il, Tanguy ? Rien, un peu de fatigue, c'est tout. Il faut que je reparte. Je suis épuisé. Non ! Tanguy ! À l'aide ! À moi ! Sissi, que peut-on faire ? Attendez une minute. Laissez-moi réfléchir. Ça y est, appelons l'équipe de secours. Sous-ce que taillez-vous ? Sous-ce que t'envoie ? Ça y est, appelons l'équipe de secours. Sous-ce que t'envoie, c'est un peu de l'équipe. Sous-ce que t'es prouvé ? 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 Prête Prêt Prêt Tanguy Tanguy Écoute Ambre, tu vas prendre soin de Tanguy pendant que Roy et moi, on va le tirer avec des câbles Entendu Allons-y, Roy D'accord Faites vite Ne t'en fais pas, Tanguy, on va te sortir de là Tanguy, est-ce que tu pourrais tourner lentement tes roues pendant contre-monte ? Je vais essayer D'accord, alors on y va Écoute Tiens bon, tu commences à remonter Il doit y avoir quelque chose de coincé Polly, les roues de Tanguy sont coincées Quoi ? Roy, je vais aller à l'arrière pour essayer de le soulever Entendu S'il te plaît Ambre, viens tenir la corde J'arrive, Polly Les amis, vous êtes prêts ? Nous sommes prêts Je suis désolé, je n'ai plus de force Tu dois tenir bon Tanguy Non, je n'en peux plus Je vais perdre ma peine Polly, sauve-toi de là Tu risques d'être blessé si tu restes derrière moi Ne t'en fais pas pour moi, Tanguy Ça va aller Tanguy, encore un petit effort Désolé, je n'en peux vraiment plus Je vais craquer Polly ! Les amis ! Je suis là ! Ah, Ellie ! J'espère que je n'arrive pas trop tard Non, tu arrives juste à temps Vraiment ? Maintenant j'ai mon nouveau retour Il est super puissant, je vais vous montrer Un, deux Un, deux Beau travail, Tanguy C'était comme ça Une panique sûrement de ne pas me joindre à l'heure qu'il est Tant pis pour eux, les pots de colle Oh, c'est Posty Posty ! Posty, ça va ? Ellie, c'est toi ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'allais rentrer après avoir distribué le courrier Mais il y a plein d'eau sur le pont Tu ne peux pas traverser, c'est trop dangereux Viens, on va rester au chalet en attendant que le cyclone perde de la puissance Oui, d'accord Arrêtez-le Oh non, Posty, ça ne va pas ? Je ne peux pas aller plus loin Allez, avance, il faut se dépêcher Le cyclone va bientôt arriver sur nous Je sais, mais je ne peux pas bouger Ça ne sert à rien, je n'ai plus assez d'énergie Posty ! Allez, réveille-toi Ça ne sert à rien, je dois trouver une batterie de secours pour le recharger Attends-moi ici, Posty, je reviens vite Ellie ? Ellie, je t'en supplie, réponds-moi Julie ! Tu n'as vraiment pas eu des nouvelles d'Elie ? Non, et comme vous le voyez, je n'ai aucune signalisation sur la carte Dans ce cas, je n'ai pas le choix, il faut que j'aille chercher Ellie Oh, c'est dangereux, n'y va pas seul, je viens avec toi Je sais que vous vous faites du souci pour Ellie Mais son talkie-walkie n'est même pas allumé Comment vous allez faire pour le retrouver ? À mon avis, vous feriez mieux d'attendre encore un petit peu ici ? C'est Ellie ! Il est dans la forêt de Broufille ! Ellie, je peux savoir ce que tu fais là-bas ? Julie, c'est une urgence ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis avec Posty, il n'a plus du tout d'énergie Et il est resté tout seul près du chalet dans la forêt Je pars à la recherche d'un refuge qui aurait une batterie de secours Ellie ! On a perdu le signal Ellie et Posty sont tous les deux en danger On doit aller les aider tout de suite Prêt ? Sous-titrage ST' 501 Hey ! Ellie ! Ellie ! Julie ? Ça y est, j'ai retrouvé Ellie Son signal est faible mais je suis sûre que c'est lui Je t'envoie les coordonnées tout de suite Entendu Très bien, c'est pas très loin d'ici Julie ! Réponds, je t'en supplie C'est inutile Les amis, répondez-moi ! Ellie ! Oh, Polly ! Ellie ! Tiens bon, je viens te chercher Oui, d'accord Je suis en sécurité Polly est arrivée pour me sauver Ça va, tu n'as rien ? Oui, merci, je vais bien Oui, merci, je vais bien Mais je ne peux pas voler Ne t'inquiète pas Je vais te sortir de là Mais tu crois qu'on arrivera à sortir de là tous les deux ? Bien sûr que oui, fais-moi confiance On ferait mieux de se dépêcher L'on va bientôt monter Accroche-toi Oui, d'accord Et c'est parti Est-ce que tout va bien ? Polly, ça va ? Tu n'as rien ? Non, ne t'en fais pas Allez, c'est parti Allez, c'est parti Allez Polly ! Ellie, tu vas bien ? Oui, moi je vais bien Et toi, ça va ? Oui, oui, tout va bien Allez, on essaie encore une fois On y va ! Polly ! Encore un peu de courage On y est ! Vous allez bien, les amis ? Oui Oui, merci Ellie est sauvée Mon beau moulin à vent Où es-tu passé ? Mais comment j'ai fait pour le perdre ? Mon beau moulin à vent On tourne, tourne et vole au vent Tu es si beau quand tu tournes Oh, Benji Où ? Rudy ? Où as-tu trouvé ce moulin ? Le moulin à vent Il a Ellie Mais il me l'a prêté Dis-moi la vérité Reconnais plutôt que tu as trouvé le moulin que j'ai perdu Ce n'est pas vrai Je te dis qu'elle me l'a prêté pour toute la journée Ce n'est pas bon de mentir Je suis sûre que c'est le mien Je ne te mens pas Et ce n'est pas le tien Si c'est bien celui d'Elie Tu n'as qu'à me dire où est le mien D'accord Je retrouverai ton moulin à vent Et je te le rapporterai Mais reste ici et attends-moi Comment tu peux croire que je peux te mentir ? Je me demande où il a bien pu perdre son moulin à vent Je le retrouverai Et je lui prouverai que je lui ai dit la vérité Qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis attaché Mais comment est-ce que je vais faire ? Je suis coincé Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Benji est accroché à l'éolienne ! Toute l'équipe de secours doit se rendre là-bas tout de suite On y va ! Toute l'équipe de secours doit se rendre là-bas tout de suite Toute l'équipe de secours doit se rendre là-bas tout de suite Toute l'équipe de secours doit se rendre là-bas ! Toute l'équipe de secours doit se rendre là-bas équilibré Lui part devant et tiens-nous au courant ! D'accord. On te suit. Je n'en peux plus. Je ne vais pas te dire encore très longtemps. Tiens bon, Benji, je t'en supplie. Accroche-toi, on va venir te chercher. Les amis ! Ellie ! Au secours, Ellie. Essaye de te calmer, Benji. Tu vas t'en sortir. Ellie ! Fais vite ! On est presque arrivés, Ellie. Dépêchons-nous. Dépêchons-nous. Prêt. On doit arrêter immédiatement l'éolienne. Le frein pour l'arrêter se trouve dans le moteur, tout là-haut. D'accord, j'ai compris. Je vais monter et arrêter le moteur. Toi, Ambre, prépare le matelas au cas où il devrait sauter. Quant à toi, Roy, prépare la grande échelle de secours. Tout de suite. Il y a un problème avec le frein. Voilà ce qui pose problème. Je n'arrive pas à l'attraper. Oli, dépêche-toi ! Encore quelques secondes, Ellie. Et voilà. Ellie, tu peux lâcher. Et maintenant, à moi de jouer, les amis. Tout est bien, qui fait, Mille. Oh, je vous remercie. Tu n'as pas à nous remercier. Je suis vraiment désolé. Tout ça parce que je voulais jouer avec ton moule à avant, Ellie. Non, c'est ma faute. Tout cela ne serait pas arrivé si j'avais cru ce que me disait Benji. Je suis sincèrement désolé. Roy, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'amène jusqu'ici ? Oh, rien de spécial. Je suis passé dire bonjour et prendre des nouvelles. Et toi ? Mon aileron arrière fonctionne mal depuis ma chute d'hier. Il doit avoir besoin d'un réglage, alors je voulais demander à Julie de le réparer. Tu ferais mieux de faire un contrôle complet très rapidement. Oui, tu as raison. Viens, on repassera la voir un peu plus tard. D'accord. Oh non ! Catastrophe ! Qui a fait ça ? Qui a renversé quelque chose sur le plan de mon robot ? Oh, il est complètement effacé. Oh, c'est pas vrai. En plus, c'était le plan de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le plus important. Je n'y arriverai jamais. Ellie ? Oh, Ambre ! T'as des nouvelles ? Tu sais comment va Julie ? Non, je ne l'ai pas revue depuis notre réunion au centre d'entretien. Je crois qu'elle est vraiment très déçue. Et j'ai eu la sensation que Roy nous cachait quelque chose quand elle nous en a parlé. Quoi ? Ne me dis pas que tu as des soupçons sur Roy quand même. Je ne sais pas quoi penser de toute cette histoire, mais à vrai dire, je l'ai vue entrer dans le centre d'entretien. Je peux savoir de quoi tu crois. Julie ? Alors comme ça, tu as vu Roy entrer dans la pièce ? Alors voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas très honnête envers notre ami, je trouve ça très mal. Oui, je le sais. C'est toi qui as détruit le plan de mon robot ? Oh, mais je crois qu'il s'agit d'un petit malentendu. Enfin, je veux dire que... Je t'en prie, arrête de me mentir. J'ai un témoin pour le prouver. Roy, ne dis pas le contraire. Je t'ai vue entrer dans la pièce. Julie était très en colère quand je lui ai dit que je t'avais vue. Je suis désolée, Roy. Tu ne comprends pas, Or. Oui, c'est vrai que je suis entré dans le centre d'entretien. Mais ce n'est pas moi qui ai détruit le plan du robot de Julie. Mais alors qui l'a détruit ? Arrêtez ! Taisez-vous maintenant. C'est moi qui ai abîmé ton plan. Je m'en voulais tellement que je n'ai pas osé vous dire la vérité tout de suite. Je suis désolée. Julie ! Reviens ! Quelqu'un peut me dire ce qui se passe. J'aurais dû leur dire tout de suite la vérité, au lieu de les laisser douter les uns des autres comme ça. Au secours ! Non ! Mes pneus ! La maison de Cracra est en feu ! Mes pneus, mes chers pneus, ça va l'enfumer ! Cracra ! Que s'est-il passé ? Ellie, je m'entraînais à tirer un feu d'artifice quand les pneus se sont enflammés. Je t'en supplie, sauve mes pneus ! Mais les pneus ne sont pas importants ! Ce qui compte, c'est de partir d'ici le plus vite possible ! Suis-moi ! Cracra ! Suis-moi ! Je dois m'en aller ! Oh non ! Je ne peux pas m'envoler ! Je ne me sens pas bien ! Ça doit être à cause de toute la fumée que j'ai respirée ! Je ne peux pas m'en aller ! Je ne peux pas m'en aller ! Je ne peux pas m'en aller ! Sous-titrage ST' 501 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 Polly, tu n'as pas encore fini ? Dépêche-toi, comme ça on aura rempli toutes les missions de la journée Je suis désolé, mais on en a encore une à accomplir d'ici ce soir Oui, qu'est-ce que c'est ? Tautobus a une promesse à tenir, il faut absolument l'aider Une promesse de Tautobus ? Je vous en dirai plus quand vous m'aurez rejoint ici Je vous attends sur la place D'accord ! On va se disperser et chacun cherchera de son côté On va se disperser et chacun cherchera de son côté D'accord ! D'accord ! Un nounours ! Non, je suis désolée, je n'en ai pas vu Je l'ai trouvé ! Ce sont des cailloux J'ai vraiment regardé partout, mais je ne l'ai pas trouvé Oh, mes amis, il faut absolument le retrouver Annie ne peut pas s'endormir si elle n'a pas son doudou auprès d'elle Je serais vraiment très ennuyée si elle ne pouvait pas dormir à cause de moi Maintenant, je vais passer pour quelqu'un qui ne tient pas parole Qui fait des promesses au l'air, c'est horrible Je t'en prie, arrête On va trouver un moyen de le récupérer, c'est certain Julie ? Polly, j'ai une très bonne nouvelle Qu'est-ce que c'est ? Je te le dirai quand tu seras ici Il faut que Toto Bus vienne avec toi Toto Bus ? Ta-da ! Ouah, c'est le petit frère d'Annie ! Comment tu l'as retrouvé ? Je l'avais ramassé à l'arrêt de bus, mais j'ai été tellement occupé que je l'avais complètement oublié On a cherché partout sans se douter que c'était toi qui l'avais Je suis désolée, si j'avais su, je l'aurais rapporté plus tôt, vous ne l'auriez pas cherché dans toute la ville Ne sois pas désolée, Tounette, si tu ne l'avais pas ramassé, on ne l'aurait pas retrouvé Oh, c'est vrai ? Bien sûr, je te remercie infiniment, Tounette, et vous aussi, merci beaucoup, mes amis Vous avez passé des heures à essayer de m'aider On l'a fait avec plaisir Toto Bus, il va bientôt être l'heure d'aller se coucher pour Annie Tu devrais aller lui rapporter son doudou Mais oui ! Annie, il est temps d'aller te coucher Va dans ta chambre J'y vais dans un instant Toto Bus ! Annie, montre, tu vas être contente Oh, Alphie, Alphie, mon petit Alphie Toto Bus, merci beaucoup Oh, c'est quoi cette étiquette ? C'est un cadeau pour toi Tu devrais toujours mettre une étiquette avec ton nom sur les affaires que tu aimes bien D'accord, Toto Bus, je le ferai, je te le promets Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit à Alphie, toi On va faire de beaux rêves Toto Bus, je suis très contente que tu aies tenu ta promesse Merci beaucoup Je suis très content moi aussi d'avoir tenu ma promesse Vraiment très content, ma petite amie Les fruits les plus délicieux, c'est la pomme Bon, alors, et là, qu'est-ce que je dois faire ? C'était le numéro un des fruits les plus délicieux Ah oui, je trouve que la banane est le numéro un des fruits Oui, c'est ça, c'est la banane qui est le numéro un des fruits Allons vers la rue des bananes, c'est par là Personne n'est encore arrivé au rendez-vous Et voilà Hop là Mais enfin, où Max est-il passé ? Nous avons fini le travail et il n'est toujours pas arrivé Je suis sûr qu'il a oublié qu'on avait rendez-vous ici Oui, on dirait Je me suis endormi combien de temps ? Pourquoi ne sont-ils pas venus ? Qu'est-ce qu'un c'est que ça ? Mais... Oh non, un incendie ! Enfin ! Enfin ! Enfin ! Toute la forêt risque de brûler si l'incendie se propage Qu'est-ce que je dois faire ? Il doit y avoir une bande téléphonique d'urgence Ah, elle est là, il faut que je prévienne le poste de secours Mais enfin, qu'est-ce que j'ai encore fait des clés du garage ? Ellie, je voudrais bien que tu me dises ton truc pour améliorer ma mémoire Tu as dit que c'était un truc idiot Demande à Max, lui il te le dira Le demander à Max ? Je l'ai vu ce matin Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à se rappeler ce qu'il avait à faire Alors je lui ai appris l'aide mémoire de Ellie D'accord, je le lui demanderai quand je le verrai Poste de secours, j'écoute Julie, c'est une urgence, il y a un incendie dans la forêt Un incendie ? Max, il faut que tu me dises très précisément dans quelle forêt tu es Je crois que je n'en sais rien Je ne vais pas faire le tour de toutes les forêts de la région Réfléchis un peu, allez Oui, j'essaie, mais je n'arrive pas à m'en souvenir Max, écoute Sur la route, te souviens-tu de quelque chose de particulier ? J'ai rencontré Annie Elle était devant chez elle en train de manger une banane Et elle m'a dit que la banane est le numéro un des fruits Ça y est, j'ai pris la rue des bananes À présent, je m'en souviens Si c'est la rue des bananes, c'est la forêt des chouettes Bravo Max, tu as fait du bon travail On sera là dans très peu de temps Sous-titrage ST' 501 Prêt 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 Max Max, Max, on arrive Polly, je suis là, Polly Ellie, tu vas mettre Max en sécurité Oui, d'accord Max, ça va ? Oui, ça va, Ellie On est là maintenant, tu es en sécurité Mais il faut te mettre à l'abri Entendu Roy, Ombre et moi, on va s'occuper du feu de broussaille Toi, tu vas éteindre le plus gros de l'incendie Oui, j'y vais Le feu se renforce à cause du vent Si on ne le maîtrise pas, toute la forêt brûlera Qu'est-ce qu'on fait ? Poussez-vous, tous les deux Et... Oh, j'ai bien dormi Minmin, tu as bien dormi ? Comment ça va ? Minmin, qu'est-ce qui t'arrive ? Minmin, tu es malade ? Où as-tu mal ? Minmin, ça y est, j'ai fini de monter le périscope Bravo Julie, il est magnifique ton périscope Ellie, vas-y, à toi l'honneur Tu crois que je peux ? Génial ! Voyons ça Ça marche ! Je vous vois bien ! Et voilà ! Waouh ! Je peux regarder en bas ou en haut sans problème ! Tu es trop jolie ! Si tu le dis L'équipe de secours, je vous écoute Julie, il y a une urgence Quelle urgence, Marine ? Je crois que Minmin est gravement malade Quoi ? Minmin est gravement malade ? Oui, je crois qu'il faut vite la conduire à l'hôpital Vous allez pouvoir aider Minmin ? Oui, compte sur nous J'envoie l'équipe de secours tout de suite Oh je crois que c'est bien C'est l'équipe de secours Je sais qu'il se fait Tu es trop jolie Je sais que le embouteille Il y a un peu Tu es trop jolie Tu es trop jolie Je sais qu'il est trop jolie Je dis trop jolie Il y a une toute Tu es trop jolie Il y a une toute C'est trop jolie Oui, c'est trop jolie C'est trop jolie Prêt Prêt Marie Mes amis, Min Min vient de se laisser couler au fond de la mer Quoi ? Je n'arrive pas à savoir exactement où elle est Il faut absolument la trouver avant qu'il ne soit trop tard Ne panique pas, nous ferons l'impossible pour la sauver Polly, servons-nous du périscope Il va nous aider à localiser l'endroit exact où Min Min s'est laissé couler Bonne idée, retourne en vitesse chercher le périscope J'y vais Pendant ce temps, on va installer le matériel pour sa récupération D'accord Le caisson est accroché Prêt Les amis Min Min Ça y est, je la vois Min Min est au pied de la falaise, près d'un rocher Bien joué Marque l'endroit où tu l'as localisé Oui, d'accord Min Min Voilà, c'est fait, Polly Roy, vas-y, descends le caisson Je le descends Descends-le encore Encore C'est bon Min Min ne veut pas entrer dans le caisson de secours Quoi ? Elle doit avoir peur du caisson Qu'est-ce qu'on fait si elle ne rentre pas dedans ? Min Min, tu ne crains rien On l'a descendu pour t'aider S'il te plaît, Min Min Rentre dedans Fais-nous confiance Min 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 Min, je t'en prie, vas-y Min 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 Min, s'il te plaît Min 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 Min, ne crains rien, entre Min 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 Elle est entrée On a réussi, elle est dedans Min Min Bon, je sors le caisson Voilà Marine, nous allons conduire Min Min en toute sécurité à l'hôpital Je vous remercie beaucoup Roy, prends bien soin de Min Min Compte sur moi Allez, vous êtes tous prêts ? Prêt ! Tautobus, tu reviens nous chercher à 17h, d'accord ? Compte sur moi Passe une bonne journée Amusez-vous bien, les enfants À tout à l'heure, Tautobus Bon, vous êtes prêts à commencer cette belle promenade en forêt ? Oui En forêt, on peut se perdre On peut rencontrer des animaux sauvages Se faire piquer par des insectes Donc faites très attention Et restez tout le temps près de moi D'accord Euh, Julie Pourquoi tu approches tous ces rubans aux branches ? Pour marquer l'endroit où on passe Ça servira de repère De cette façon, nous pourrons retrouver plus facilement notre chemin au retour Waouh, c'est génial C'est un truc de base quand on est dans l'équipe de secours Oh, tu es drôlement intelligent Et encore, ça c'est rien Oh, ça alors, qu'est-ce que je vois là ? Des fougères Des fougères ? Oui, regardez la forme qu'elles ont enroulée sur elles-mêmes Cette plante existait avant que les dinosaures n'apparaissent sur Terre Les dinosaures ? Waouh, c'est extraordinaire Tu ne trouves pas cette forme incroyable ? Non, ça ne m'intéresse pas On va voir un peu plus loin Vous venez ? Julie, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va voir des papillons tigrés Des papillons tigrés ? Attendez, j'arrive C'est incroyable Mais qu'est-ce qu'il se passe avec le temps ? Les enfants, on va aller se réfugier dans la grotte D'accord Je crois qu'il va pleuvoir pendant encore un bon moment Le cours d'eau va grossir très rapidement et on ne pourra plus traverser sur les pierres Je ferai bien de prévenir tout de suite l'équipe de secours Je ne sais pas ce qui se passe Julie ? Oui ? Il s'est peut-être cassé quand il est tombé tout à l'heure ? Non, je suis sûre que ce n'est pas très grave Ne vous inquiétez pas, on est à l'abri ici On va attendre tranquillement que la pluie s'arrête D'accord L'inverse est arrivé brutalement J'espère que Julie et les enfants ont pu s'abriter Ce n'est pas évident Je crois qu'on ferait bien d'essayer de la joindre Je m'en charge, je l'appelle tout de suite Julie ? Oh, Julie ! Tu m'entends ? Julie ? Pas de réponse, c'est bizarre Je trouve ça inquiétant, il lui est peut-être arrivé quelque chose Oui, il n'y a aucune autre raison pour laquelle on ne pourrait pas la joindre Elle a peut-être besoin de notre aide Il faut partir tout de suite à sa recherche Oui, avancez ! Oui, avancezAM Couche Vi C'est arrivé Oui, c'est arrivé Je suis sûr que Julie a laissé des traces de son passage. Hé, les amis ! C'est par ici ! Je le savais ! Allons-y ! Par ici ! Il n'y a plus d'autres marques laissées par Julie. Ce sont eux, mais où peuvent-ils être ? Ça vient de l'un ! Ils sont de l'autre côté de la rivière ! Allons voir ! Quand trois poules vont touchant, la première va devant... C'est très joli ! Bravo, Marie ! Tu chantes vraiment bien ! Les voilà ! On est là ! Julie ! Je vous l'avais dit, ils sont venus nous chercher. Oui ! Mon beau moulin à vent, où es-tu passé ? Mais comment j'ai fait pour le perdre ? Mon beau moulin à vent, tourne, tourne et vol au vent ! Tu es si beau quand tu tournes ! Oh, Benji ! Oh, Rudy ! Où as-tu trouvé ce moulin ? Le moulin à vent ? Il a Ellie, mais il me l'a prêté. Dis-moi la vérité ! Reconnais plutôt que tu as trouvé le moulin que j'ai perdu ! Ce n'est pas vrai ! Je te dis qu'elle me l'a prêté pour toute la journée ! Ce n'est pas bon de mentir ! Je suis sûre que c'est le mien ! Je ne te mens pas et ce n'est pas le tien ! Si c'est bien celui d'Elie, tu n'as qu'à me dire où est le mien ! D'accord ! Je retrouverai ton moulin à vent et je te le rapporterai. Reste ici et attends-moi ! Comment tu peux croire que je peux te mentir ? Je me demande où il a bien pu perdre son moulin à vent. Je le retrouverai et je lui prouverai que je lui ai dit la vérité. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis attachée ! Mais comment est-ce que je vais faire ? Je suis coincée ! Au secours ! Qu'est-ce que je vais faire ? Au secours ! Venez m'aider ! Au secours ! J'ai peur ! Au secours ! Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Benji est accrochée à l'éolienne ! Toute l'équipe de secours doit se rendre là-bas tout de suite ! Monique ! Monique ! Elie, pars devant et tiens-nous au courant D'accord On te suit Je n'en peux plus, je ne sais pas te dire encore très longtemps Tiens bon Benji, je t'en supplie, accroche-toi, on va venir te chercher Les amis Elie Au secours Elie Essaye de te calmer Benji, tu vas t'en sortir Elie, fais vite On est presque arrivé Elie, dépêchons-nous Oui On doit arrêter immédiatement l'éolienne Le frein pour l'arrêter se trouve dans le moteur, tout là-haut D'accord, j'ai compris, je vais monter et arrêter le moteur Toi Ambre, prépare le matelas au cas où il devrait sauter Quant à toi Roy, prépare la grande échelle de secours Tout de suite Il y a un problème avec le frein Voilà ce qui pose problème Je n'arrive pas à l'attraper Poli, dépêche-toi Encore quelques secondes Elie Et voilà Elie, tu peux lâcher Et maintenant, à moi de jouer, les amis Tout est bien, Kiki, Olivier Oh, je vous remercie Tu n'as pas à nous remercier Je suis vraiment désolé Tout ça parce que je voulais jouer avec ton moulin avant, Elie Non, c'est ma faute Tout cela ne serait pas arrivé si j'avais cru ce que me disait Benji Je suis sincèrement désolée Oh là 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 La nuit va bientôt tomber Annie va aller se coucher Comment je vais faire ? C'est terrible J'ai peur de ne pas retrouver son lounours Oh, bonjour, Poli Qu'est-ce que tu as ? On dirait que ça ne va pas bien Oui, je suis inquiet Parce que je ne vais pas pouvoir tenir ma promesse Mais de quelle promesse tu parles ? Est-ce que tu connais la petite Annie ? Annie ? Attends un peu Ce n'est pas la petite fille rousse avec des taches de rousseur ? C'est bien elle Elle a beaucoup de chagrin parce que son petit frère a disparu Mais quoi ? Son petit frère a disparu ? Oh non, c'est un nounours C'est son doudou, son local Elle ne peut pas s'endormir le soir Pour elle, il est très précieux C'est comme un petit frère Je lui ai promis que je retrouverai son petit frère Je veux dire son nounours Mais je dois le retrouver avant qu'elle aille se coucher J'ai cherché partout mais je n'ai rien vu C'est un frère frère Je lui ai promis et je ne voudrais pas la décevoir Tautobus, ne t'inquiète pas L'équipe de secours peut t'aider C'est vrai ? Oui On va retrouver le nounours d'Annie Elle sera très heureuse Et toi, tu pourras tenir ta promesse On est doudou Vous avez déjà terminé ? Oui, et c'est moi qui ai fini le premier C'est très bien, Ellie Si tu savais comme je suis heureux d'avoir pu faire plaisir à tous ces gens À partir de maintenant, tu seras chargé de retrouver tous les propriétaires des objets perdus Quoi ? Mais... mais c'est trop Et que fait Polly ? Il commence à se faire tard Où est-il passé ? Polly, tu n'as pas encore fini ? Dépêche-toi, comme ça on aura rempli toutes les missions de la journée Je suis désolé, mais on en a encore une à accomplir d'ici ce soir Oui, qu'est-ce que c'est ? Tautobus a une promesse à tenir Il faut absolument l'aider Une promesse de Tautobus ? Je vous en dirai plus quand vous m'aurez rejoint ici Je vous attends sur la place D'accord ! On va se disperser et chacun cherchera de son côté D'accord ! Un nounours ! Non, je suis désolée, je n'en ai pas vu Je l'ai trouvé ! Ce sont des cailloux J'ai vraiment regardé partout, mais je ne l'ai pas trouvé Oh mes amis, il faut absolument le retrouver Annie ne peut pas s'endormir si elle n'a pas son doudou auprès d'elle Je serais vraiment très ennuyée si elle ne pouvait pas dormir à cause de moi Maintenant, je vais passer pour quelqu'un qui ne tient pas parole Qui fait des promesses en l'air, c'est horrible Je t'en prie, arrête ! On va trouver un moyen de le récupérer, c'est certain Je l'ai ? Polly, j'ai une très bonne nouvelle Qu'est-ce que c'est ? Je te le dirai quand tu seras ici Il faut que Tautobus vienne avec toi Tautobus ? C'est le petit frère d'Annie ! Comment tu l'as retrouvé ? Je l'avais ramassé à l'arrêt de bus Mais j'ai été tellement occupé que je l'avais complètement oublié On a cherché partout sans se douter que c'était toi qui l'avait Je suis désolé Si j'avais su, je l'aurais rapporté plus tôt Vous ne l'auriez pas cherché dans toute la ville Ne sois pas désolé, Tounette, si tu ne l'avais pas ramassé, on ne l'aurait pas retrouvé Oh, c'est vrai ? Bien sûr, je te remercie infiniment, Tounette Et vous aussi, merci beaucoup, mes amis Vous avez passé des heures à essayer de m'aider On l'a fait avec plaisir Tautobus, il va bientôt être l'heure d'aller se coucher pour Annie Tu devrais aller lui rapporter son doudou Mais oui ! Annie, il est temps d'aller te coucher Va dans ta chambre J'y vais dans un instant Tautobus ! Annie, montre, tu vas être contente Oh, Alphi ! Alphi, mon petit Alphi ! Tautobus, merci beaucoup C'est quoi cette étiquette ? C'est un cadeau pour toi Tu devrais toujours mettre une étiquette avec ton nom sur les affaires que tu aimes bien D'accord, Tautobus, je le ferai, je te le promets ! Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit à Alphi, toi On va faire de beaux rêves Tautobus, je suis très contente que tu aies tenu ta promesse Merci beaucoup Je suis très contente moi aussi d'avoir tenu ma promesse Vraiment très contente ma petite Annie Quoi ? C'est l'anniversaire d'Elie aujourd'hui ? Pourtant, je l'avais bien noté sur le calendrier Mais j'ai complètement oublié de le regarder C'est pas vrai, comment ai-je pu oublier que c'était le même jour que l'anniversaire de Marie ? Personne n'y a pensé, tu n'es pas la seule Moi aussi, je m'en veux terriblement Pauvre Ellie, il doit être tellement déçu, ça doit être dur pour lui Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai trouvé ! Et si on préparait une grande fête pour son anniversaire ? Impossible ! On n'aura jamais assez de temps On pourrait demander à tous les habitants de Vroomville de nous aider C'est une très bonne idée ! Si tout le monde s'y met, on ira plus vite et ce sera une très belle fête Qu'est-ce que tu en penses Roy ? C'est parfait, on y va ! Oui, tous ensemble on va préparer une superbe fête d'anniversaire Vous êtes prêts les amis ? C'est parti ! C'est parti ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Moi, je vais prévenir tout le monde et je vais leur demander de nous aider Moi, je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour faire une belle estrade Et moi, je vais m'occuper de la décoration On n'a plus beaucoup de temps, il faut qu'on se dépêche Compris, Ippoly C'est l'anniversaire d'Elie On prépare une fête pour Élie C'est sûr, vous pouvez compter sur moi Oui J'espère que la banderole joyeuse anniversaire va tenir Bon, il s'en tient À tout de suite ! Bravo ! Et voilà ! Polly, vous en êtes où ? Vous avez fini ? Oui, tout le monde s'est réuni sur la place On a terminé, tout est prêt, on peut commencer D'accord, c'est parfait ! Maintenant, les amis, c'est à moi de jouer Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Oh, qu'est-ce qui se passe Julie ? On a une urgence sur la place, tu peux aller voir ? D'accord, c'est compris, j'y vais tout de suite Une urgence le jour de mon anniversaire Mais quand faut y aller, faut y aller ! Pourquoi toutes les lumières sont éteintes ? Polly ? Ambre ? Roy ? Mais où sont-ils passés ? Enfin, Ellie ! Cracra ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça va, allez, calme-toi, Cracra ! Ça va ! Ça va ? Soyez anniversaire ! Wow ! Soyez anniversaire ! Soyez anniversaire ! Soyez anniversaire, Ellie ! Oh, merci les amis ! Soyez anniversaire ! Soyez anniversaire, Ellie ! Soyez anniversaire, Ellie ! Il est beau ! C'est pour moi ? Alors vous n'avez pas oublié ? Qu'est-ce que tu attends, Ellie ? Allez, souffle tes bougies ! Merci beaucoup les amis ! Tada ! Et voilà ton cadeau d'anniversaire ! Wow ! C'est pour moi ! Bien sûr qu'il est pour toi ! Ouvre-le ! Je suis curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur ! Moi aussi, je me demande bien ce que ça peut être ! Attends ! C'est une surprise pour tout le monde ! Alors maintenant, vous fermez tous les yeux et vous attendez le signal ! Oui, d'accord ! Tout le monde ferme les yeux ! Et voilà ! Irlande lumineuse spéciale pour Ellie ! Comme ça, en la voyant, plus personne n'oubliera l'anniversaire d'Elie ! C'est pratique ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas mon cadeau, c'est ça ? Si, si ! Je l'aime beaucoup ! C'est vraiment très gentil à toi ! Mais je n'ai pas besoin de cadeaux ! Ce n'est pas le plus important pour moi ! J'ai juste besoin de vous, mes amis ! Bon, d'accord ! Si je comprends bien, tu es en train de me dire que tu n'aimes pas mon cadeau ! Mais si ! Je le trouve vraiment très beau ! Ne t'inquiète pas, Ellie ! Nous t'aimons tous très fort ! On ne pourrait pas vivre sans toi ! Ça, jamais ! Oui ! On t'aime, Ellie ! Moi aussi ! Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie ! Je dois partir bientôt, Tanguy ! Dépêche-toi ! Désolé pour mon retard, Sissy ! Ce n'est pas grave, mais fais vite, s'il te plaît ! Oui, bien sûr ! Dites voir les triplés ! Vous me donnez un coup de main ? Oui, je m'en charge ! Je m'en charge ! Non, c'est moi qui m'en charge ! Du calme ! Traque, c'est à toi ! D'accord ! Allons-y ! Que t'arrive-t-il, Tanguy ? Oh, rien ! Un peu de fatigue, c'est tout ! Il faut que je reparte ! Je suis épuisé ! Oh ! Non ! Doggy ! A l'aide ! A moi ! Sissi, que peut-on faire ? Attendez une minute, laissez-moi réfléchir Ah, ça y est, appelons l'équipe de secours Prête ! Prêt ! Tanguy ! Écoute, Ambre, tu vas prendre soin de Tanguy pendant que Roy et moi, on va le tirer avec des câbles Entendu ! Allons-y, Roy ! D'accord ! Faites vite ! Ne t'en fais pas, Tanguy, on va te sortir de là Tanguy ! Est-ce que tu pourrais tourner lentement tes roues pendant contre-monte ? Je vais essayer D'accord ! Alors on y va ! Écoute ! Tiens bon, tu commences à remonter ! Il doit y avoir quelque chose de coincé ! Polly, les roues de Tanguy sont coincées ! Quoi ? Roy, je vais aller à l'arrière pour essayer de le soulever Entendu ! S'il te plaît, Ambre, viens tenir la corde ! J'arrive, Polly ! Les amis, vous êtes prêts ! Nous sommes prêts ! Et un ! Et deux ! Je suis désolé, je n'ai plus de force ! Tu dois tenir bon, Tanguy ! Je n'en peux plus ! Je vais perdre ma peine ! Polly ! Sauve-toi de là ! Tu risques d'être blessé si tu restes derrière moi ! Ne t'en fais pas pour moi, Tanguy ! Ça va aller ! Tanguy ! Encore un petit effort ! Désolé ! Je n'en peux vraiment plus ! Je vais craquer ! Polly ! Les amis ! Je suis là ! Ellie ! J'espère que je n'arrive pas trop tard ! Non, tu arrives juste à temps ! Vraiment ? Maintenant, j'ai mon nouveau roto ! Il est super puissant ! Je vais vous montrer ! Un, deux... Ça va marcher ! Beau travail, Tanguy ! C'était comme ça ! Les fruits les plus délicieux, c'est la pomme ! Bon, alors, Ella, qu'est-ce que je dois faire ? C'était le numéro un des fruits les plus délicieux ! Ah oui ! Je trouve que la banane est le numéro un des fruits ! Oui, c'est ça ! C'est la banane qui est le numéro un des fruits ! Allons vers la rue des bananes ! C'est par là ! Personne n'est encore arrivé au rendez-vous ! Et voilà ! Hop là ! Mais enfin, où Max s'est-il passé ? Nous avons fini le travail et il n'est toujours pas arrivé ! Je suis sûr qu'il a oublié qu'on avait rendez-vous ici ! Oui, on dirait ! Je me suis endormi combien de temps ? Pourquoi ne sont-ils pas venus ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais... Oh ! Oh non ! Un incendie ! Au feu ! Au feu ! Au feu ! Toute la forêt risque de brûler si l'incendie se propage ! Qu'est-ce que je dois faire ? Il doit y avoir une bande téléphonique d'urgence ! Ah ! Elle est là ! Il faut que je prévienne le poste de secours ! Mais enfin ! Qu'est-ce que j'ai encore fait des clés du garage ? Ellie, je voudrais bien que tu me dises ton truc pour améliorer ma mémoire ! Tu as dit que c'était un truc idiot ! Demande à Max, lui il te le dira ! Le demander à Max ? Je l'ai vu ce matin ! Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à se rappeler ce qu'il avait à faire ! Alors je lui ai appris l'aide mémoire d'Elie ! D'accord ! Je le lui demanderai quand je le verrai ! Poste de secours, j'écoute ! Julie, c'est une urgence ! Il y a un incendie dans la forêt ! Un incendie ? Max, il faut que tu me dises très précisément dans quelle forêt tu es ! Je crois que je n'en sais rien ! Je ne vais pas faire le tour de toutes les forêts de la région ! Réfléchis un peu, allez ! Oui, j'essaie, mais je n'arrive pas à m'en souvenir ! Max, écoute ! Sur la route, te souviens-tu de quelque chose de particulier ? J'ai rencontré Annie ! Elle était devant chez elle en train de manger une banane ! Et elle m'a dit que la banane est le numéro un des fruits ! Ça y est ! J'ai pris la rue des bananes ! À présent, je m'en souviens ! Si c'est la rue des bananes, c'est la forêt des chouettes ! Bravo, Max ! Tu as fait du bon travail ! On sera là dans très peu de temps ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Max, 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 on arrive Polly, je suis là, Polly Ellie, tu vas mettre Max en sécurité Oui, d'accord Max, ça va ? Oui, ça va, Ellie On est là maintenant, tu es en sécurité, mais il faut te mettre à l'abri Entendu Roy, Ambre et moi, on va s'occuper du feu de broussaille Toi, tu vas éteindre le plus gros de l'incendie Oui, j'y vais Le feu se renforce à cause du vent Si on ne le maîtrise pas, toute la forêt brûlera Qu'est-ce qu'on fait ? Poussez-vous, tous les deux J'ai bien dormi Min-min, tu as bien dormi ? Comment ça va ? Min-min, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es malade ? Où as-tu mal ? Min-min Ça y est, j'ai fini de monter le périscope Bravo Julie, il est magnifique ton périscope Ellie, vas-y, à toi l'honneur Tu crois que je peux ? Génial ! Voyons ça Ça marche ! Je vous vois bien ! Et voilà ! Waouh ! Je peux regarder en bas ou en haut sans problème Tu es trop jolie Si tu le dis L'équipe de secours, je vous écoute Julie, il y a une urgence Quelle urgence, Marine ? Je crois que Min-min est gravement malade Quoi ? Min-min est gravement malade ? Oui, je crois qu'il faut vite la conduire à l'hôpital Vous allez pouvoir aider Min-min Oui, compte sur nous Je revois l'équipe de secours tout de suite C'est parti Prêt Prêt Marie Mes amis, Min Min vient de se laisser couler au fond de la mer Quoi ? Je n'arrive pas à savoir exactement où elle est Il faut absolument la trouver avant qu'il ne soit trop tard Ne panique pas, nous ferons l'impossible pour la sauver Polly, servons-nous du périscope Il va nous aider à localiser l'endroit exact où Min Min s'est laissé couler Bonne idée, retourne en vitesse chercher le périscope J'y vais Pendant ce temps, on va installer le matériel pour sa récupération D'accord Le caisson est accroché Prêt Les amis Min Min Ça y est, je la vois Min Min est au pied de la falaise, près d'un rocher Bien joué, marque l'endroit où tu l'as localisé Oui, d'accord Min Min Voilà, c'est fait, Polly Roy, vas-y, descends le caisson Je le descends Descends-le encore Encore C'est bon Min Min ne veut pas entrer dans le caisson de secours Quoi ? Elle doit avoir peur du caisson Qu'est-ce qu'on fait si elle ne rentre pas dedans ? Min Min, tu ne crains rien On l'a descendu pour t'aider S'il te plaît, Min Min Rentre dedans Fais-nous confiance Min Min, je t'en prie, vas-y Min 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 Min, s'il te plaît Min 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 Min, ne crains rien, entre Min 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 Elle est entrée On a réussi, elle est dedans Min Min Bon, je sors le caisson Voilà Marine, nous allons conduire Min Min en toute sécurité à l'hôpital Je vous remercie beaucoup Roy, prends bien soin de Min Min Compte sur moi Allez, vous êtes tous prêts ? Correct Roy, bonjour Bonjour Alors, qu'est-ce qui t'amène jusqu'ici ? Oh, rien de spécial Je suis passé dire bonjour et prendre des nouvelles Et toi ? Mon aileron arrière fonctionne mal depuis ma chute d'hier Il doit avoir besoin d'un réglage Alors je voulais demander à Julie de le réparer Tu ferais mieux de faire un contrôle complet très rapidement Oui, tu as raison Viens, on repassera la voir un peu plus tard D'accord Oh non ! Catastrophe ! Qui a fait ça ? Qui a renversé quelque chose sur le plan de mon robot ? Oh, il est complètement effacé Oh, c'est pas vrai ! En plus, c'était le plan de l'intelligence artificielle C'est-à-dire le plus important Oh non ! Je n'y arriverai jamais Oh ! Ellie ? Oh, Ambre ! T'as des nouvelles ? Tu sais comment va Julie ? Non, je ne l'ai pas revue depuis notre réunion au centre d'entretien Je crois qu'elle est vraiment très déçue Et j'ai eu la sensation que Roy nous cachait quelque chose quand elle nous en a parlé Quoi ? Ne me dis pas que tu as des soupçons sur Roy quand même Je ne sais pas quoi penser de toute cette histoire Mais à vrai dire, je l'ai vu entrer dans le centre d'entretien Je peux savoir de quoi tu crois ? Julie ! Alors comme ça tu as vu Roy entrer dans la pièce ? Alors voilà ce qui s'est passé Ce n'est pas très honnête envers notre ami Je trouve ça très mal Oui, je le sais C'est toi qui as détruit le plan de mon robot ? Mais je crois qu'il s'agit d'un petit malentendu Enfin, je veux dire que... Je t'en prie, arrête de me mentir J'ai un témoin pour le prouver Roy, ne dis pas le contraire Je t'ai vu entrer dans la pièce Julie était très en colère quand je lui ai dit que je t'avais vu Je suis désolée, Roy Tu ne comprends pas, Ambre Oui, c'est vrai que je suis entré dans le centre d'entretien Mais ce n'est pas moi qui ai détruit le plan du robot de Julie Mais alors qui l'a détruit ? Arrêtez ! Taisez-vous maintenant C'est moi qui ai abîmé ton plan Je m'en voulais tellement que je n'ai pas osé vous dire la vérité tout de suite Je suis désolée Julie ! Reviens ! Quelqu'un peut me dire ce qui se passe J'aurais dû leur dire tout de suite la vérité Au lieu de les laisser douter les uns des autres comme ça Au secours ! Non ! Mes pneus ! La maison de Cracra est en feu ! Mes pneus, mes chers pneus, ça va l'enfumer Cracra ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ellie ! Je m'entraînais à tirer un feu d'artifice quand les pneus se sont enflammés Je t'en supplie, sauve mes pneus Mais les pneus ne sont pas importants Ce qui compte c'est de partir d'ici le plus vite possible, suis-moi ! Cracra ! Suis-moi ! Oh ! Mes pneus ! Je dois m'en aller ! Oh ! Oh non ! Je ne peux pas m'envoler ! Je ne me sens pas bien ! Ça doit être à cause de toute la fumée que j'ai respirée ... Sous-titrage ST' 501 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 Bon, vous êtes prêts à commencer cette belle promenade en forêt ? Oui ! En forêt, on peut se perdre. On peut rencontrer des animaux sauvages, se faire piquer par des insectes. Donc faites très attention et restez tout le temps près de moi. D'accord. Julie, pourquoi tu approches tous ces rubans aux branches ? Pour marquer l'endroit où on passe, ça servira de repère. De cette façon, nous pourrons retrouver plus facilement notre chemin au retour. Waouh ! C'est génial ! C'est un truc de base quand on est dans l'équipe de secours. Oh, tu es drôlement intelligent. Et encore, ça c'est rien. Oh, ça alors ! Qu'est-ce que je vois là ? Des fougères ! Des fougères ? Oui, regardez la forme qu'elles ont enroulée sur elles-mêmes. Cette plante existait avant que les dinosaures n'apparaissent sur Terre. Les dinosaures ? Waouh ! C'est extraordinaire ! Tu ne trouves pas cette forme incroyable ? Non, ça ne m'intéresse pas. On va voir un peu plus loin. Vous venez ? Julie, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va voir des papillons tigrés. Des papillons tigrés ? Attendez, j'arrive ! C'est incroyable ! Mais qu'est-ce qui se passe avec le temps ? Les enfants, on va aller se réfugier dans la grotte. D'accord. Je crois qu'il va pleuvoir pendant encore un bon moment. Le cours d'eau va grossir très rapidement et on ne pourra plus traverser sur les pierres. Je ferai bien de prévenir tout de suite l'équipe de secours. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Julie ? Oui ? Il s'est peut-être cassé quand il est tombé tout à l'heure. Non, je suis sûre que ce n'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas, on est à l'abri ici. On va attendre tranquillement que la pluie s'arrête. D'accord. L'inverse est arrivé brutalement. J'espère que Julie et les enfants ont pu s'abriter. Ce n'est pas évident. Je crois qu'on ferait bien d'essayer de la joindre. Je m'en charge. Je l'appelle tout de suite. Julie ? Oh, Julie ! Tu m'entends ? Julie ? Pas de réponse, c'est bizarre. Je trouve ça inquiétant. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Oui, il n'y a aucune autre raison pour laquelle on ne pourrait pas la joindre. Elle a peut-être besoin de notre aide. Il faut partir tout de suite à sa recherche. Oui, avance-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je le savais ! Je le savais ! Allons-y ! Par ici ! Il n'y a plus d'autres marques laissées par Julie. Ce sont eux, mais où peuvent-ils être ? Ça vient de là ! Ils sont de l'autre côté de la rivière ! Allons voir ! Quand trois poules vont au champ, la première va devant... C'est très joli ! Bravo, Marie ! Tu chantes vraiment bien ! Les voilà ! On est là ! Julie ! Je vous l'avais dit, ils sont venus nous chercher. Oui ! Cette pièce me parait l'endroit idéal pour parler de tes ennuis. Ne les garde pas pour toi, laisse-les sortir. Eh bien, tu vois, pour être honnête... Alors comme ça, notre Ellie qui peut voler dans les airs a envie d'avoir des roues ! Te manque pas de moi ! C'est très sérieux ce que je viens de te dire ! J'avais bien compris que c'était sérieux. Moi, ne t'en fais pas, j'ai une solution pour toi. Laisse-moi regarder un peu. Ah ! Et voilà ! Je crois que j'ai ce qu'il te faut ! Regarde ! Oui, c'est ça ! Tu as trouvé exactement l'objet que je cherchais ! S'il te plaît, tu peux le garder ! C'est vrai ! C'est vraiment pour moi ! Mais en fait, je ne te le donne pas, parce qu'en échange de ces roues, il faudra que tu acceptes de me donner ton hélice ! Tu veux que je te donne mon hélice ? Mais oui, tu vois, dans ma vie, j'ai voyagé dans le monde entier ! Il y a un endroit où je ne suis encore jamais allé ! Et c'est le ciel ! Je dois y aller, j'ai cherché longtemps une solution ! Et ton hélice est le meilleur moyen pour m'envoler dans le ciel, alors... Tu dis oui ? Oui, j'accepte de te donner mon hélice ! Alors, c'est génial, non ? Mais qu'est-ce que tu as fait de ton hélice ? Et puis d'abord, où tu as eu ces roues ? Eh bien, ça, c'est un secret ! Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je te conseille de t'arrêter, Ellie ! Attendez ! Ellie ! J'aurais jamais cru que c'était aussi agréable de rouler ! Youhou ! Est-ce que ça va ? Je vais bien, mais je crois que j'ai cassé mon hélice arrière ! Oh ! Je vole ! Oh, c'est formidable ! Mon corps s'élève dans les airs ! Hey, les amis, regardez-moi ! Je rêve où il est vraiment en train de voler ! Non, tu ne rêves pas ! Oh, Madame Bella ! Regardez quand il vole dans le ciel ! Ah oui ? Bonjour, Madame Bella ! Comment ça va aujourd'hui ? C'est une magnifique journée, n'est-ce pas ? Je ne comprends pas ce qu'ils ont tous aujourd'hui ! Compi, descend tout de suite de là-haut ! Fais attention, c'est dangereux ! Descend vite, Compi ! Allez ! Oh non ! Tout va bien ! Arrêtez de vous inquiéter ! Si j'allais plus haut ! Olay ! Olay ! Ok ! Ok ! Qu'est-ce qui se passe ? Sauvez-moi ! Compi ! Sous-titrage ST' 501 Madame Bella, aidez-moi ! Essaye de ne pas bouger et sois patient. L'équipe de secours va bientôt arriver. Madame Bella ! Oh, folie, regarde, il est là-haut ! Oh, les amis, aidez-moi, venez me sauver ! Ambre, tu prépares le matelas de sauvetage. Oui. Et toi, Roy, tu prépares la grue. Attendez ! Au secours ! Sortez-moi de là ! Calme-toi, Campy, on est là ! Poli, il faut qu'on se dépêche, Campy risque de tomber d'un moment à l'autre. Je suis presque arrivé. Poli, qu'est-ce qui se passe ? Les amis, je ne peux pas m'approcher de Campy. Si je continue à avancer vers lui, le toit va s'effondrer. Les amis ! Ellie, dépêche-toi ! On doit vite accrocher Campy à la grue. T'en fais pas ! Campy ! Tout va bien, Campy. Descends-le tout doucement. Oui, entendu. C'est bon, je l'ai. Je suis sain et sauf. Une panique sûrement de ne pas me joindre à l'heure qu'il est. Tant pis pour eux, les pots de colle. Oh, c'est Posty ! Posty ! Posty, ça va ? Ellie, c'est toi ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'allais rentrer après avoir distribué le courrier, mais il y a plein d'eau sur le pont. Tu ne peux pas traverser, c'est trop dangereux. Viens, on va rester au chalet en attendant que le cyclone perde de la puissance. Oui, d'accord. Non, non, Posty, ça ne va pas ? Je ne peux pas aller plus loin. Allez, avance, il faut se dépêcher. Le cyclone va bientôt arriver sur nous. Je sais, mais je ne peux pas bouger. Ça ne sert à rien, je n'ai plus assez d'énergie. Posty ! Allez, réveille-toi ! Ça ne sert à rien, je dois trouver une batterie de secours pour le recharger. Attends-moi ici, Posty ! Je reviens vite ! Ellie ? Ellie, je t'en supplierai pour moi. Julie ! Tu n'as pas eu des nouvelles d'Elie ? Non, et comme vous le voyez, je n'ai aucune signalisation sur la carte. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille chercher Ellie. Oh, c'est dangereux, n'y va pas seul, je viens avec toi. Je sais que vous vous faites du souci pour Ellie, mais son talkie-walkie n'est même pas allumé. Comment vous allez faire pour le retrouver ? À mon avis, vous feriez mieux d'attendre encore un petit peu ici ? C'est Ellie ! Il est dans la forêt de Groufille ! Ellie, je peux savoir ce que tu fais là-bas ? Julie, c'est une urgence ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis avec Posty ! Il n'a plus du tout d'énergie ! Il est resté tout seul près du chalet dans la forêt ! Je pars à la recherche d'un refuge qui aurait une batterie de secours ! Ellie ! On a perdu le signal ! Ellie et Posty sont tous les deux en danger ! On doit aller les aider tout de suite ! Prêt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ellie ! Ellie ! Julie ? Ça y est, j'ai retrouvé Ellie ! Son signal est faible, mais je suis sûre que c'est lui ! Je t'envoie les coordonnées tout de suite ! Entendu ! Très bien ! C'est pas très loin d'ici ! Julie ! Réponds, je t'en supplie ! C'est inutile ! Les amis, répondez-moi ! Ellie ! Polly ! Ellie ! Tiens bon ! Je viens te chercher ! Oui, d'accord ! Je suis en sécurité ! Polly est arrivée pour me sauver ! Ça va ? Ça va ? Tu n'as rien ? Oui, merci, je vais bien ! Mais je ne peux pas voler ! Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là ! Mais tu crois qu'on arrivera à sortir de là tous les deux ? Bien sûr que oui ! Fais-moi confiance ! On ferait mieux de se dépêcher ! L'eau va bientôt monter ! Accroche-toi ! Oui, d'accord ! Et c'est parti ! Est-ce que tout va bien ? Polly, ça va ? Polly, ça va ? Tu n'as rien ? Non, ne t'en fais pas ! Allez, c'est parti ! Polly ! Ellie ! Ellie ! Tu vas bien ? Oui, moi je vais bien ! Et toi, ça va ? Oui, oui, tout va bien ! Allez, on essaie encore une fois ! On y va ! Polly ! Encore un peu de courage ! On y est ! Vous allez bien, les amis ? Oui ! Oui, merci ! Ellie est sauvée ! Oh là 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 ! La nuit va bientôt tomber ! Annie va aller se coucher ! Comment je vais faire ? C'est terrible ! J'ai peur de ne pas retrouver son nounours ! Oh ! Bonjour Polly ! Qu'est-ce que tu as ? On dirait que ça ne va pas bien ! Oui, je suis inquiet parce que je ne vais pas pouvoir tenir ma promesse ! Mais de quelle promesse tu parles ? Est-ce que tu connais la petite Annie ? Annie ? Attends un peu ! Ce n'est pas la petite fille rousse avec des taches de rousseur ? C'est bien elle ! Elle a beaucoup de chagrin parce que son petit frère a disparu ! Quoi ? Son petit frère a disparu ? Oh non ! C'est un nounours ! C'est son doudou sans lequel elle ne peut pas s'endormir le soir ! Pour elle il est très précieux ! C'est comme un petit frère ! Je lui ai promis que je retrouverai son petit frère ! Je veux dire son nounours ! Mais je dois le retrouver avant qu'elle aille se coucher ! J'ai cherché partout mais je n'ai rien vu ! C'est un frère frère ! Je lui ai promis et je ne voudrais pas la décevoir ! Tautobus, ne t'inquiète pas ! L'équipe de secours peut t'aider ! C'est vrai ? Oui ! On va retrouver le nounours d'Annie ! Elle sera très heureuse et toi tu pourras tenir ta promesse ! On est retour ! Vous avez déjà terminé ? Oui ! Et c'est moi qui ai fini le premier ! C'est très bien Ellie ! Si tu savais comme je suis heureux d'avoir pu faire plaisir à tous ces gens ! À partir de maintenant tu seras chargé de retrouver tous les propriétaires des objets perdus ! Quoi ? Mais... mais c'est trop ! Et que fait Polly ? Il commence à se faire tard ! Où est-il passé ? Polly ! Tu n'as pas encore fini ? Dépêche-toi ! Comme ça on aura rempli toutes les missions de la journée ! Je suis désolé mais on en a encore une à accomplir d'ici ce soir ! Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Tautobus a une promesse à tenir ! Il faut absolument l'aider ! Une promesse de Tautobus ? Je vous en dirai plus quand vous m'aurez rejoint ici ! Je vous attends sur la place ! D'accord ! On va se disperser et chacun cherchera de son côté ! D'accord ! Un nounours ! Non je suis désolée je n'en ai pas vu ! Je l'ai trouvé ! Ce sont des cailloux ! J'ai vraiment regardé partout mais je ne l'ai pas trouvé ! Oh mes amis il faut absolument le retrouver ! Annie ne peut pas s'endormir si elle n'a pas son doudou auprès d'elle ! Je serais vraiment très ennuyée si elle ne pouvait pas dormir à cause de moi ! Maintenant je vais passer pour quelqu'un qui ne tient pas parole ! Qui fait des promesses en l'air ! C'est horrible ! Je t'en prie arrête ! On va trouver un moyen de le récupérer ! C'est certain ! Je l'ai ! Polly ! J'ai une très bonne nouvelle ! Qu'est-ce que c'est ? Je te le dirai quand tu seras ici ! Il faut que Toto Bus vienne avec toi ! Toto Bus ? Tadam ! Ouah ! C'est le petit frère d'Annie ! Comment tu l'as retrouvé ? Je l'avais ramassé à l'arrêt de bus mais j'ai été tellement occupé que je l'avais complètement oublié ! On a cherché partout sans se douter que c'était toi qui l'avait ! Je suis désolée ! Si j'avais su je l'aurais rapporté plus tôt vous ne l'auriez pas cherché dans toute la ville ! Ne sois pas désolée Tounette ! Si tu ne l'avais pas ramassé on ne l'aurait pas retrouvé ! C'est vrai ? Bien sûr ! Je te remercie infiniment Tounette ! Et vous aussi ! Merci beaucoup mes amis ! Vous avez passé des heures à essayer de m'aider ! On l'a fait avec plaisir ! Toto Bus ? Il va bientôt être l'heure d'aller se coucher pour Annie ! Tu devrais aller lui rapporter son doudou ! Mais oui ! Annie ! Il est temps d'aller te coucher ! Va dans ta chambre ! J'y vais dans un instant ! Toto Bus ! Annie ! Monte ! Tu vas être contente ! Oh ! Alphi ! Alphi ! Mon petit Alphi ! Toto Bus ! Merci beaucoup ! Oh ! C'est quoi cette étiquette ? C'est un cadeau pour toi ! Tu devrais toujours mettre une étiquette avec ton nom sur les affaires que tu aimes bien ! D'accord Toto Bus ! Je le ferai ! Je te le promets ! Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit à Alphi et toi ! Oh ! On va faire de beaux rêves ! Toto Bus ! Je suis très contente que tu aies tenu ta promesse ! Merci beaucoup ! Oh ! Je suis très content moi aussi d'avoir tenu ma promesse ! Vraiment très content ma petite amie ! Les fruits les plus délicieux, c'est la pomme ! La 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 ! Bon ! Alors Héla, qu'est-ce que je dois faire ? C'était le numéro un des fruits les plus délicieux ! Ah oui ! Je trouve que la banane est le numéro un des fruits ! Oui c'est ça ! C'est la banane qui est le numéro un des fruits ! Allons vers la rue des bananes ! C'est par là ! Personne n'est encore arrivé au rendez-vous ! Et voilà ! Hop là ! Mais enfin où Max est-il passé ? Nous avons fini le travail et il n'est toujours pas arrivé ! Je suis sûr qu'il a oublié qu'on avait rendez-vous ici ! Oui on dirait ! Je me suis endormi combien de temps ? Pourquoi ne sont-ils pas venus ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais... Oh ! Oh non ! Un incendie ! Enfin ! Enfin ! Enfin ! Toute la forêt risque de brûler si l'incendie se propage ! Qu'est-ce que je dois faire ? Il doit y avoir une bande téléphonique d'urgence ! Ah ! Elle est là ! Il faut que je prévienne le poste de secours ! Mais enfin ! Qu'est-ce que j'ai encore fait des clés du garage ? Élie ! Je voudrais bien que tu me dises ton truc pour améliorer ma mémoire ! Tu as dit que c'était un truc idiot ! Demande à Max ! Lui il te le dira ! Le demander à Max ? Je l'ai vu ce matin ! Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à se rappeler ce qu'il avait à faire ! Alors je lui ai appris l'aide mémoire de lui ! D'accord ! Je le lui demanderai quand je le verrai ! Poste de secours, j'écoute ! Julie ! C'est une urgence ! Il y a un incendie dans la forêt ! Un incendie ? Max ! Il faut que tu me dises très précisément dans quelle forêt tu es ! Je crois que je n'en sais rien ! Je ne vais pas faire le tour de toutes les forêts de la région ! Réfléchis un peu, allez ! Oui, j'essaie mais je n'arrive pas à m'en souvenir ! Max, écoute ! Sur la route, te souviens-tu de quelque chose de particulier ? J'ai rencontré Annie ! Elle était devant chez elle en train de manger une banane ! Et elle m'a dit que la banane est le numéro un des fruits ! Ça y est ! J'ai pris la rue des bananes ! À présent je m'en souviens ! Si c'est la rue des bananes, c'est la forêt des chouettes ! Bravo Max ! Tu as fait du bon travail ! On sera là dans très peu de temps ! C'est parti ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Max, Max, ça va ? Max, Max, on arrive ! Pauly, je suis là, Pauly ! Ellie, tu vas mettre Max en sécurité ! Oui, d'accord ! Max, ça va ? Oui, ça va Ellie ! On est là maintenant ! Tu es en sécurité ! Mais il faut te mettre à l'abri ! Entendu ! Roy, Ombre et moi, on va s'occuper du feu de broussaille ! Toi, tu vas éteindre le plus gros de l'incendie ! Oui, j'y vais ! Le feu se renforce à cause du vent ! Si on ne le maîtrise pas, toute la forêt brûlera ! Qu'est-ce qu'on fait ? Poussez-vous tous les deux ! Et... Tautobus, tu reviens nous chercher à 17h, d'accord ? Comptez sur moi ! Passe une bonne journée ! Amusez-vous bien, les enfants ! À tout à l'heure, Tautobus ! Bon, vous êtes prêts à commencer cette belle promenade en forêt ? Oui ! En forêt, on peut se perdre ! On peut rencontrer des animaux sauvages, se faire piquer par des insectes ! Donc faites très attention et restez tout le temps près de moi ! D'accord ! Euh... Julie ? Pourquoi tu approches tous ces rubans aux branches ? Pour marquer l'endroit où on passe, ça servira de repère ! De cette façon, nous pourrons retrouver plus facilement notre chemin au retour ! Waouh ! C'est génial ! C'est un truc de base quand on est dans l'équipe de secours ! Oh, tu es drôlement intelligent ! Et encore, ça c'est rien ! Oh, ça alors ! Qu'est-ce que je vois là ? Oh ! Des fougères ! Des fougères ? Des fougères ? Oui ! Regardez la forme qu'elles ont enroulée sur elles-mêmes ! Cette plante existait avant que les dinosaures n'apparaissent sur Terre ! Les dinosaures ? Waouh ! C'est extraordinaire ! Tu ne trouves pas cette forme incroyable ? Non, ça ne m'intéresse pas ! On va voir un peu plus loin ! Vous venez ! Julie, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va voir des papillons tigrés ! Des papillons tigrés ? Attendez, j'arrive ! C'est incroyable ! Mais qu'est-ce qui se passe avec le temps ? Les enfants, on va aller se réfugier dans la grotte ! D'accord ! Je crois qu'il va pleuvoir pendant encore un bon moment ! Le cours d'eau va grossir très rapidement et on ne pourra plus traverser sur les pierres ! Je ferai bien de prévenir tout de suite l'équipe de secours ! Je ne sais pas ce qui se passe ! Julie ? Oui ? Il s'est peut-être cassé quand il est tombé tout à l'heure ! Non, je suis sûre que ce n'est pas très grave ! Ne vous inquiétez pas ! On est à l'abri ici ! On va attendre tranquillement que la pluie s'arrête ! D'accord ! L'inverse est arrivé brutalement ! J'espère que Julie et les enfants ont pu s'abriter ! Ce n'est pas évident ! Je crois qu'on ferait bien d'essayer de la joindre ! Je m'en charge ! Je l'appelle tout de suite ! Julie ? Oh ! Julie ! Tu m'entends ? Julie ? Pas de réponse, c'est bizarre ! Je trouve ça inquiétant ! Il lui est peut-être arrivé quelque chose ! Oui ! Il n'y a aucune autre raison pour laquelle on ne pourrait pas la joindre ! Elle a peut-être besoin de notre aide ! Il faut partir tout de suite à sa recherche ! Oui ! Allons-y ! Alors ! Je veux bien ! Lors-y ! À quoi ? Ça va ! Tout de suite ! Il y a un des-mêmes ! Il y a un des-mêmes ! Il y a deux ! Il y a deux ! Pas de einen ! Ja ! Le y a deux ! Ouais ! Je suis sûr que Julie a laissé des traces de son passage. Hé, les amis ! C'est par ici ! Je le savais ! Allons-y ! Par ici ! Il n'y a plus d'autres marques laissées par Julie. Ce sont eux, mais où peuvent-ils être ? Ça vient de là ! Ils sont de l'autre côté de la rivière ! Allons voir ! Quand trois poules vont touchant, la première va devant. C'est très joli ! Bravo, Marie ! Tu chantes vraiment bien ! Les voilà ! On est là ! Julie ! Je vous l'avais dit, ils sont venus nous chercher. Oui ! Mon beau moulin à vent, où es-tu passé ? Mais comment j'ai fait pour le perdre ? Mon beau moulin à vent, tourne, tourne et vole au vent ! Tu es si beau quand tu tournes ! Oh, Benji ! Où as-tu trouvé ce moulin ? Le moulin à vent, il a Ellie, mais il me l'a prêté ! Dis-moi la vérité ! Reconnais plutôt que tu as trouvé le moulin que j'ai perdu ! Ce n'est pas vrai ! Je te dis qu'elle me l'a prêté pour toute la journée ! Ce n'est pas bon de mentir ! Je suis sûre que c'est le mien ! Je ne te mens pas et ce n'est pas le tien ! Si c'est bien celui d'Elie, tu n'as qu'à me dire où est le mien ! D'accord ! Je retrouverai ton moulin à vent et je te le rapporterai ! Reste ici et attends-moi ! Comment tu peux croire que je peux te mentir ? Je me demande où il a bien pu perdre son moulin avant ! Je le retrouverai et je lui prouverai que je lui ai dit la vérité ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis attaché ! Mais comment est-ce que je vais faire ? Oh ! Je suis coincé ! Ah ! Ah ! Au secours ! Oh ! Qu'est-ce que je vais faire ? Oh ! Emile, pars devant et tiens-nous au courant ! D'accord ! On te suit ! Je n'en peux plus ! Je ne vais pas te dire encore très longtemps ! Tiens bon, Benji, je t'en supplie ! Accroche-toi, on va venir te chercher ! Les amis ! Ellie ! Au secours, Ellie ! Essaye de te calmer, Benji ! Tu vas t'en sortir ! Ellie ! Fais vite ! On est presque arrivés, Ellie ! Dépêchons-nous ! Oui ! On doit arrêter immédiatement l'éolienne ! Le frein pour l'arrêter se trouve dans le moteur, tout là-haut ! D'accord, j'ai compris ! Je vais monter et arrêter le moteur ! Toi, Ambre, prépare le matelas au cas où il devrait sauter ! Quant à toi, Roy, prépare la grande échelle de secours ! Tout de suite ! Il y a un problème avec le frein ! Voilà ce qui pose problème ! J'arrive pas à l'attraper ! Holly ! Dépêche-toi ! Encore quelques secondes, Ellie ! Et voilà ! Ellie, tu peux lâcher ! Et maintenant, à moi de jouer, les amis ! Tout est bien, tu finis bien ! Oh, je vous remercie ! Tu n'as pas à nous remercier ! Je suis vraiment désolé ! Tout ça parce que je voulais jouer avec ton moulin avant, Ellie ! Non, c'est ma faute ! Tout cela ne serait pas arrivé si j'avais cru ce que me disait Benji ! Je suis sincèrement désolé ! Oh, j'ai bien dormi ! Minmin, tu as bien dormi ? Comment ça va ? Minmin, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es malade ? Où as-tu mal ? Minmin, minmin ! Ça y est, j'ai fini de monter le périscope ! Bravo Julie ! Il est magnifique ton périscope ! Ellie, vas-y, à toi l'honneur ! Tu crois que je peux ? Génial ! Voyons ça ! Ça marche ! Je vous vois bien ! Et voilà ! Waouh ! Je peux regarder en bas ou en haut sans problème ! Tu es trop jolie ! Si tu le dis... L'équipe de secours, je vous écoute ? Julie, il y a une urgence ! Quelle urgence, Marine ? Je crois que Minmin est gravement malade ! Quoi ? Minmin est gravement malade ? Oui ! Je crois qu'il faut vite la conduire à l'hôpital ! Vous allez pouvoir aider Minmin ! Oui, compte sur nous ! J'envoie l'équipe de secours tout de suite ! J'envoie l'équipe de secours ! J'envoie l'équipe de secours tout de suite ! Prêt ! Prêt ! Marie ! Mes amis, Minmin vient de se laisser couler au fond de la mer ! Quoi ? Je n'arrive pas à savoir exactement où elle est ! Il faut absolument la trouver avant qu'il ne soit trop tard ! Ne panique pas ! Nous ferons l'impossible pour la sauver ! Pauly ! Servons-nous du périscope ! Il va nous aider à localiser l'endroit exact où Minmin s'est laissé couler ! Bonne idée ! Retourne en vitesse chercher le périscope ! J'y vais ! Pendant ce temps, on va installer le matériel pour sa récupération ! D'accord ! Le caisson est accroché ! Prêt ! Les amis ! Prêt ! Ça y est, je la vois ! Minmin est au pied de la falaise, près d'un rocher ! Bien joué ! Marque l'endroit où tu l'as localisé ! Oui, d'accord ! Minmin ! Voilà ! C'est fait, Pauly ! Roy ? Vas-y, descends le caisson ! Je le descends ! Descends-le encore ! Encore ! C'est bon ! Oh ! Minmin ne veut pas entrer dans le caisson de secours ! Quoi ? Elle doit avoir peur du caisson ! Qu'est-ce qu'on fait si elle ne rentre pas dedans ? Minmin ! Tu ne crains rien ! On l'a descendu pour t'aider ! S'il te plaît, Minmin ! Rentre dedans ! Fais-nous confiance ! Minmin ! Minmin ! Je t'en prie, vas-y ! Minmin ! Minmin ! S'il te plaît ! Minmin ! Minmin ! Ne crée rien ! Rentre ! Minmin ! Minmin ! Minmin ! Elle est entrée ! On a réussi ! Elle est dedans ! Ouf ! Minmin ! Bon ! Je sors le caisson ! Voilà ! Marine, nous allons conduire Minmin en toute sécurité à l'hôpital ! Je vous remercie beaucoup ! Roy, prends bien soin de Minmin ! Compte sur moi ! Allez ! Vous êtes tous prêts ? Prêt ! Prêt ! Prêt !